Donc là, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Effilée, entière, émondée, l'amande est un fruit malléable. Elle se prête à de multiples transformations. La voici en nougatine, un délice pour un chef pâtissier. Très facile, en une pâtisserie on l'utilise beaucoup. Mais voilà, on peut s'en servir pour des glaces, pour des entremets, pour des petits fours. Là c'est sur la nougatine. Donc c'est vraiment un produit qui est très très agréable à travailler. L'amande ne manque pas de succès. Ici elle est célébrée chaque été. Une manière de rappeler le savoir-faire d'autrefois. Arénaud, c'était un peu le verger de Balagne. Les amandiers se comptaient par milliers. Toutes les amandes qui étaient récoltées sur le bassin d'Arénaud, la Balagne et la Haute-Corse transitaient par le village d'Araignes pour être travaillées, cassées, étrillées. Et par la suite étaient transportées par camions et bateaux sur le continent, c'est-à-dire sur l'excès. À travers le village, c'était les pièces montées en croquant, c'est-à-dire à base d'amandes, qui étaient fabriquées au village. Et la plupart des mariages qui étaient faits en Balagne et même sur la Haute-Corse, les pièces montées en croquant pour les mariages étaient fabriquées dans le village d'Arénaud. Une tradition exportée paraît-il à Monaco pour le baptême de la princesse Caroline. Mais cette culture se perd au fil des années. À sa retraite, Françoise Andréani a repris la production familiale à Zilia. Chaque année, elle tient un stand à Arénaud. La production a diminué sur Arénaud pour de multiples raisons. Les terrains ont été moins travaillés. Le feu a fait beaucoup d'incendies, a fait beaucoup de mal quand même. Ces incendies ont ravagé les amandiers. Et puis les jeunes qui partent n'ont plus envie de replanter. 1023 amandiers seulement sont aujourd'hui recensés dans la commune. De nouveaux arbres doivent être plantés. Arénaud retrouvera peut-être sa réputation d'antan.